Il est maintenant le temps des questions orales. Chef de l'opposition officielle, merci, M. le Président. M. le Président, ma question est au premier ministre. Nous avons deux étudiants ici aujourd'hui, comme je l'ai mentionné lors de la présentation, qui ont organisé le rallye en fin de semaine contre l'abolition du programme d'éducation sexuelle. Et je voudrais les féliciter d'avoir démontré un grand leadership en fin de semaine. La semaine dernière, le ministre de l'Éducation a dit que les étudiants doivent en apprendre au sujet du consentement, la cyberintimidation et de l'intimidation. Et ensuite, elle est revenue en arrière et les commissions scolaires sont de plus en plus confus. Est-ce que le premier ministre pourrait nous donner plus d'informations que le consentement, la cyberintimidation, les enjeux de la communauté LGBTQ, se retrouveront dans le programme d'éducation sexuelle? Au premier ministre, je voudrais remercier le chef de l'opposition officielle de sa question. Comme je l'ai mentionné, à chaque jour, je l'ai dit très clairement, nous allons avoir des consultations avec les Ontariens. 14 millions d'entre eux et moins de 0,001 % d'entre eux ont été consultés dans le système d'éducation publique. Il ne s'agit pas d'une consultation lorsqu'on agit ainsi, lorsqu'il y a 1 600 personnes en ligne. Le programme d'éducation sexuelle avait déjà été complété et ensuite, on a décidé de demander des questions à 1 600 personnes. Je sais que la chef de l'opposition officielle ne croit pas dans la consultation avec les parents, mais nous, on y croit. On va avoir la plus grande consultation dans toute l'histoire de l'Ontario. Et ensuite, on pourra répondre à votre question à la suite de cette consultation. Complémentaire, M. le Président, le vice-première ministre a dit que des enjeux en ce qui concerne l'identité et l'expression sexuelle se retrouveront dans le programme d'éducation sexuelle. Est-ce que le premier ministre peut confirmer que les identités sexuelles, la collectivité LGBTQ et tous leurs intérêts seront enseignés dans le programme d'éducation sexuelle en septembre? M. le Président, il ne s'agit pas à nous de décider dans cette Assemblée. Je sais que vous ne croyez pas dans les consultations avec les gens. Nous allons consulter avec les Ontariens et c'est eux qui vont nous dire quelle orientation prendre. Nous avons mené une campagne pour la population, non pas pour le gouvernement ou pour l'opposition ou pour les groupes d'intérêts spéciaux, mais pour la population. Merci. Dernière complémentaire, M. le Président, il semble que c'est tout seulement pour les groupes d'intérêts spéciaux du premier ministre. Il ne s'agit pas de la sécurité des enfants. L'entente secrète d'abolir le programme d'éducation sexuelle entraîne la confusion pour les étudiants, les enseignants et les commissions scolaires. Nous le savons pourquoi. Parce qu'il a conclu cette entente pour se faire élire et maintenant il repelle la dette pour ces groupes d'intérêts spéciaux. Au départ des étudiants en Ontario, pourquoi est-ce que le premier ministre met ses intérêts politiques avant, en tant que priorité, avant l'intérêt des étudiants au premier ministre? M. le Président, le chef de l'opposition officielle, j'ai la meilleure vice-première ministre à mes côtés. Nous avons mené une campagne avec le message pour la population. Et quand la population nous parle, nous, on écoute. On ne croit pas en un État paternaliste. On ne croit pas en un gouvernement qui impose sur la population, mais plutôt on laisse la population décider pour elle-même. Ce qui est bon pour elle. Vous pouvez prendre vos places. Recommencer la pendule. Nouvelle question à la chef de l'opposition. Encore une fois, ma question au premier ministre. Les décisions sont orientées par les groupes d'intérêts spéciaux et non pas ce qui est dans l'intérêt de la population. Il a dit que la mise à pied du PDG d'Hydro One ne coûterait rien. Maintenant, on sait que ça va coûter 9 millions de dollars. Et lorsque l'entente avec Avisita tombe à l'eau, les contribuables auront à payer à 100 millions de dollars pour une usine à base de charbon. Quand est-ce que le premier ministre va nous donner tous les détails de cette entente secrète avec Hydro One? Monsieur le Président, nous avons fait campagne en disant que nous allions nous débarrasser du PDG d'Hydro One et du conseil d'administration. Et c'est justement ce qu'on a fait. Promesse faite, promesse tenue. Nous avons aussi mené notre campagne sur la promesse de réduire les tarifs d'électricité de 12 %. Et c'est justement ce que nous allons faire. Nous allons remettre cet argent dans les poches des contribuables au lieu de l'avoir dans les poches du gouvernement. Nous allons aider les petites entreprises. Nous allons aider les familles qui ont de la difficulté à se nourrir alors qu'ils ont à choisir entre les plus hauts tarifs d'électricité en Amérique du Nord ou de se nourrir. Monsieur le Président, désolé. Monsieur le Président, ce que nous n'allons pas faire, c'est de mettre à pied 7 000 personnes à la santé. Président, Bertrand de Pickering. Veuillez arrêter la pendule. Veuillez reprendre vos sièges. Veuillez vous rasseoir. Veuillez repartir la pendule. Chef de l'opposition officielle, il semble que la promesse de ne pas gaspiller l'argent des contribuables a été mise de côté avec l'annulation du contrat avec Vista de 100 millions de dollars, et du PDG de 9 millions de dollars, ainsi que les contrats d'énergie renouvelable que vous allez annuler. La population mérite de connaître les détails des ententes secrètes du premier ministre, et c'est pour cette raison qu'il a mis en œuvre des amendements au projet de loi, de garder cela secret avec le projet de loi 2. Il a décidé de l'imposer à la va-vite et de l'adapter à la va-vite. Pourquoi est-ce qu'il empêche la population d'avoir leur mot à dire en ce qui concerne le projet de loi 2? Monsieur le Président, lorsqu'on parle d'hydroélectricité, un chef de l'opposition a demandé à ses députés, à ses candidats lors de la campagne électorale, et de faire du lobbying pour les plus hauts tarifs d'électricité en Amérique du Nord, pour la taxe sur le carbone? Rappel à l'autre. Je dois pouvoir entendre le premier ministre? Monsieur le premier ministre, une personne lors de la campagne a dit qu'on devrait avoir la taxe de carbone la plus élevée en Amérique du Nord et au monde. Nous adoptons une différente approche. Nous allons réduire le prix de l'essence de 10 cents le litre, et de faire en sorte qu'on soit plus concurrentiel. Les entreprises aussi seront plus concurrentielles ici, en Ontario. Merci. Dernier complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Mais ce qui n'était pas vrai lors de la campagne électorale n'est toujours pas vrai aujourd'hui, Monsieur le Président. Quel début de la part de ce gouvernement? Un premier projet de loi qui a été déposé dans cette Assemblée, et on n'a pas de consultation, d'audience avec les comités, il n'y a pas de débat public avec ce premier projet de loi. Ce n'est pas transparent, ce n'est pas écouter la population, c'est plutôt de les mettre au silence. Il doit nous dire de quoi il s'agit avec les coûts, ce que ça va coûter la mise à pied du conseil d'administration et du PDG, et de protéger les Ontariens des 103 millions $ des frais à la suite de l'abolition du contrat avec Avisita. Est-ce que le premier ministre va nous donner tous les détails des coûts à la suite des décisions qu'il a prises? Au premier ministre, le chef de l'opposition, je vais vous dire de quoi il s'agit avec la transparence. C'est lorsqu'on prend des promesses lors de la campagne électorale, on les tient. Voilà la transparence. Arrêtez la pendule, veuillez reprendre vos sièges. Veuillez vous asseoir, chers députés. Veuillez continuer, M. le premier ministre. Comme nous l'avons promis, nous avons livré sur nos promesses. Le PDG de Hydro One a eu une indemnité de départ de 0 $. Nous avons promis que nous allions nous débarrasser du système de plafonnement et d'échange et de la taxe sur le carbone qui a été imposée sur le dos des contribuables. Nous, on l'a fait. On l'a aboli. C'est terminé. Nous remettons de l'argent dans les poches des contribuables au lieu d'être dans nos poches à nous en tant que gouvernement. Chef de l'opposition, j'apprécie votre question. Merci. Nouvelle question. Député de Témiscamingue-Cocrane, ma question est au premier ministre. Aujourd'hui, le rapport du Bureau de la responsabilité financière a déposé son rapport. Il a parlé des deux plus grands coûts, la vente d'Hydro One et le coût du plan des libéraux en électricité, qui est maintenant le plan de Ford. Il a démontré que la privatisation d'Hydro One a entraîné une augmentation des coûts de milliards de dollars. Et c'est un mauvais plan pour les libéraux. C'est un mauvais plan encore pour le gouvernement Ford. Ça nuit à la population. Ce n'est pas un plan pour la population, mais plutôt pour les riches. Comment est-ce que le premier ministre peut justifier la privatisation d'Hydro One, qui entraîne une augmentation du déficit de plusieurs milliards de dollars? Merci à la question du nouveau parti du déficit. Pour 28 jours, nous avions eu un comité permanent qui s'est réuni et le 7 juin, ils ont pris leur décision. Ils ont appuyé notre leader et notre gouvernement de réduire les tarifs d'électricité de 12 %. Nous avons agi très rapidement. Nous avons aboli des projets que les collectivités n'avaient pas besoin et ne voulaient pas. Et nous sommes sur la bonne voie pour réduire les tarifs d'électricité. Promesses faites, au pluriel. Promesses tenues, au pluriel. Veuillez arrêter la pendule. Veuillez vous asseoir. Veuillez repartir la pendule. Complémentaire, le Bureau de responsabilité financière a aussi mis l'accent sur le rapport du plan en électricité. Et le ministre a dit qu'il n'était pas familier avec le plan des libéraux. Mais le plan des libéraux et maintenant le plan des conservateurs. Le Bureau de responsabilité financière a démontré que ça va coûter entraîner des coûts de 45 milliards de dollars. Ce plan et le Bureau ont démontré que les tarifs vont augmenter de manière permanente et on va avoir des augmentations annuellement de 7 % des tarifs d'électricité. Le premier ministre a dit que son plan est pour la population. Donc, pourquoi est-ce que ce plan est en train d'entraîner des coûts occidentaux de milliards de dollars pour les contribuables? Je vais m'excuser parce que je ne porte pas attention aux politiques des libéraux qui ont été appuyés par les démocrates à maintes reprises et qui allaient augmenter ou subventionner l'énergie. Nous ne sommes pas pour cela. Nous allons épargner 790 millions de dollars pour les contribuables en éliminant les contrats que les Ontariens ne voulaient pas et n'avaient pas besoin. Nous le faisons. Nous avons mis à pied le leadership d'Hydro One et nous sommes sur la bonne voie pour réduire les tarifs d'électricité pour tous les Ontariens. Je vais repartir la pendule. Nouvelle question. Député de Mississauga-Malton. Merci, M. le Président. Alors que je prends la parole pour la première fois, je voudrais vous féliciter sur votre élection et de dire que vous faites un très bon travail. Merci beaucoup à vous. Et je voudrais aussi féliciter les autres députés de leur élection. Monsieur le Président, ma question est au ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels. Premièrement, je voudrais féliciter le ministre d'avoir eu ce poste et cette responsabilité très importante. Je sais qu'il va servir avec honnêteté et intégrité. Avec les gestes de violence qu'on a vus dans la ville de Toronto, notre gouvernement pour la population va permettre aux agents de police d'avoir les outils et d'assurer la sécurité dans notre ville. Nos premiers intervenants démontrent un grand professionnalisme et méritent d'avoir les outils nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches. Donc, ma question au ministre est, peut-il expliquer l'intervention du président à réponse du ministre de la Sécurité communautaire? Premièrement, je voudrais féliciter le député de Mississauga-Malton de son élection en tant que député. Monsieur le Président, nos pensées sont avec les victimes et leurs familles qui sont victimes de ces gestes insensés de violence. Je voudrais aussi remercier les premiers intervenants qui sont venus en aide aux victimes. La sécurité publique est notre plus grande priorité. Nous allons nous pencher sur des fonds pour des programmes pour réduire la violence et les activités des groupes criminels ainsi que les gangs de rue. Nous sommes engagés à offrir aux premiers intervenants d'avoir les outils et tout ce qu'ils ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches. Nous allons avoir des rapports des services de police. Ils doivent avoir plus de ressources et plus de personnel pour qu'ils puissent faire leur travail. Voilà notre engagement d'avoir plus d'outils, plus de ressources et plus d'argent. Complémentaire. Au ministère de Nouveau, depuis les 15 dernières années, nous avons vu nos forces policières travailler sans les outils et ressources dont ils ont besoin pour s'assurer de la sécurité de nos collectivités. Ça les met en danger. C'est inacceptable. Sous le gouvernement précédent, nos premiers intervenants manquaient la capacité de faire leur travail de façon sécuritaire et efficace. Ça a eu comme résultat d'augmenter la violence des armes à feu dans nos rues. Monsieur le Président, avec l'augmentation des armes à feu dans nos rues, pouvez-vous expliquer comment votre ministère aidera à s'assurer que les communautés ontariennes demeurent en sécurité? Le ministre. Encore une fois, merci pour la question, Monsieur le Président. La violence avec les armes à feu détruit les vies et les collectivités. Ça n'a aucune place en Ontario et ces attaques doivent cesser. Nous voulons travailler avec les autres parties de cette Assemblée, avec les forces policières, les municipalités et les organismes communautaires. Nous voulons travailler aussi avec le gouvernement fédéral afin de s'assurer qu'il y a des sentences plus sévères pour ceux qui commettent de tels actes criminels. Nous voulons nous assurer de la sécurité de nos communautés. Le statu quo échoue. Et donc, j'encourage tous les députés de cette Chambre et tout le monde dans cette province à trouver des solutions pour protéger les Ontariens et Ontariennes afin qu'ils ne deviennent pas victimes de ces actes insensibles. Nouvelle question, député d'Ottawa Sud. Merci. Au premier ministre, plutôt ce mois-ci, les éducateurs, les conservateurs du savoir, incluant les gens qui ont vécu les écoles résidentielles, ont fait des recommandations, entre autres sur la commission de vérité et réconciliation. Cela a été annulé, bien que ces gens s'étaient déplacés ici. La directive de ce gouvernement est de trouver des épargnes à l'échelle du secteur public. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quand est-ce que le programme d'enseignement sur la vérité et réconciliation reprendra. Au ministre des Affaires autochtones, merci, M. le Président, nous avons bien hâte d'avoir la possibilité de rencontrer ces jeunes autochtones qui auront accès à ce développement important dans le programme scolaire, d'en faire partie. Merci. Et ces rencontres, malheureusement, n'allaient pas de l'avant. Nous avons pris une pause afin de considérer les coûts sur la façon dont nous allons aller de l'avant. Et nous irons de l'avant à l'avenir. Complémentaire, M. le Président, le ministère a dit que le programme a été retardé et non pas émis sur pause plutôt qu'annulé. L'été, c'était le temps idéal pour écrire ce programme. En automne, les éducateurs devront être remplacés par des enseignants remplaçants. Ce programme devait impliquer la langue et l'apprentissage, même en maternelle, c'est essentiel, afin de transférer les connaissances de la langue. Est-ce que le premier ministre confirmera quand est-ce que nous allons reprendre l'écriture de ce programme parce que de dire simplement qu'on est en pause, ce n'est pas valable? L'un des éléments les plus importants que nous pouvons faire, c'est d'honorer les principes de la vérité et réconciliation. Comme tous les collègues, j'en suis sûre, le diront et le partageront, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez dans notre propre programme alors que nous grandissions au sein de notre réseau de l'éducation. Nous en aurons plus à dire plus tard. Merci. Prochaine question, députée de Glenn Garry pour Scott Russell. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Monsieur le Président, je représente plusieurs collectivités qui ont été négligées dans les 15 dernières années au cours de l'élection. Doug Ford ainsi que notre équipe conservatrice a fait la campagne sur une promesse de rendre la vie plus simple pour les entreprises, pour les foyers, les familles, les étudiants et la population. Une partie clé de notre promesse est de fournir une infrastructure viable aux collectivités dans tous les coins de la province. Cela inclut d'avoir un meilleur accès à l'Internet bad passant. Est-ce que le ministre peut nous dire comment il appuiera le mandat de notre gouvernement pour fournir de l'aide dans l'Ontario rural? Le ministre de l'Infrastructure, merci beaucoup. C'est un honneur de prendre la parole au cours de la période des questions pour la première fois en tant que ministre de l'Infrastructure. J'aimerais débuter, comme beaucoup d'autres l'ont fait, en remerciant les gens de Lampton, Kent, Middlesex, pour m'avoir renvoyée à Queen's Park et ma fille, Kate, ma femme, Kate et ma fille Annie, pour m'avoir appuyée. Je remercie la députée de Glenn Gary Prescott-Russell pour cette question difficile, mais juste, ce matin. De fournir une infrastructure appropriée à l'Ontario rural est essentielle pour que l'Ontario soit ouvert aux affaires de nouveau. L'accès à la bande passante est essentiel pour appuyer la croissance économique dans nos collectivités. Et c'est une priorité de notre gouvernement gère de travailler avec les municipalités, le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales, pour fournir cette infrastructure complémentaire. Merci, M. le Président. Au ministre de Nouveau, merci beaucoup de votre réponse. Je suis heureuse de savoir que le ministère de l'Infrastructure s'engage à appuyer le mandat de notre gouvernement. D'élargir l'accès à la bande passante est essentiel dans les collectivités qui continuent à croître et pour appuyer les gens qui veulent construire leur carrière, faire progresser leur carrière dans l'Ontario rural. Je sais qu'il y a beaucoup de programmes et partenariats qui sont en cours entre les différents paliers de gouvernement et avec le secteur privé. Afin d'avoir un meilleur accès à la bande passante et aux services cellulaires. Est-ce que le ministre peut nous en dire plus sur le rôle de notre gouvernement dans la construction de cette infrastructure essentielle? Merci beaucoup. Je comprends, comme c'est le cas pour mes collègues, de la valeur d'un Internet rapide pour les collectivités à l'échelle de la province. On ne parle pas seulement d'un accès pour le divertissement. Ça peut aider aux transports et les services communautaires. Dans quelques semaines, je vais m'asseoir avec plusieurs représentants municipaux à la rencontre de l'Organisation des municipalités de l'Ontario afin de discuter de la façon dont on peut avoir l'infrastructure essentielle aux familles et aux entreprises. Merci. Prochaine question. Au premier ministre, de se débarrasser du plafonnement et des échanges causent plus de dommages que de biens. à Hamilton-Ouest, à Ancaster-Dundas, ça nous affecte. La dernière victime de ces compressions conservatrices est le collège Mohawk. Et ils ont vu la promesse de 2 millions de dollars retirés, 2 millions de dollars promis, afin d'ouvrir le nouveau centre pour la gestion du changement climatique. Ce centre était le premier de son genre en Ontario et aurait aidé à mettre sur la voie rapide notre province, notre région vers une économie faible en carbone. Maintenant, on essaie de conserver ce centre vivant. Je demande donc combien d'autres initiatives se retrouveront sur la guillotine conservatrice. Premier ministre, au ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, je remercie la députée de cette question par la présidence. Notre gouvernement a été élu sur une promesse qui donne la priorité à la population et rend la vie plus abordable pour les Ontariens et Ontariennes. Comme je l'ai dit auparavant, ici en Chambre, nous comprenons l'importance de s'attaquer au changement climatique, mais nous sommes en désaccord avec un régime de plafonnement et échanges ou une taxe sur le carbone. Ce sont des programmes qui étaient financés par cette taxe et nous avons été clairs. Nous allons annuler le plafonnement et échanges. Nous n'allons pas appuyer une taxe sur le carbone et nous ne pouvons appuyer les programmes qui auraient été soutenus, financés par cette taxe. Complémentaire, Monsieur le Président, d'annuler le plafonnement et échanges affecte les entreprises ontariennes et les PME. Ce sont les PME qui souffrent le plus. Comme nous le savons, les PME sont l'épine dorsale de l'économie ontarienne. La loi sur la pollution du fédéral s'appliquera à l'échelle du pays sur les provinces qui n'ont pas de plafonnement et échanges, ce qui signifie que ça tombera sur le dos des résidents ontariens, ceux qui ont déjà de la difficulté à joindre les deux bouts. Donc, pourquoi est-ce que ce premier ministre ignore le fardeau financier qui accompagne de se débarrasser du plafonnement et échanges? Est-ce que le premier ministre conservateur nous dira où est-ce que la guillotine coupera la prochaine fois? Au ministre de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des Parcs. Monsieur le Président, ce gouvernement éclaire depuis le début sur notre position envers le plafonnement et échanges. Il est incroyable de croire que cette taxe est jumelée avec la compétitivité de nos entreprises. C'est très néo-démocrate d'essayer de faire ce lien. Nous voulons aider les créateurs d'emplois. Nous n'aurons pas de taxes. Nous n'aurons pas la plus haute taxe sur le carbone au monde. Nous allons nous débarrasser de cette taxe. Nous allons créer de l'emploi pour les Ontariens et Ontariennes avec un environnement plus abordable. Merci. Merci. Monsieur le Président, premièrement, je veux vous féliciter pour votre élection comme président de la 42e législature. Monsieur le Président, my question is for the minister... Au ministre du Transport, la semaine dernière, le ministre nous a dit qu'on se rappellerait de Doug Ford comme étant le premier ministre qui a amené le transport en Ontario. Il semble que ce script n'a pas été envoyé aux conservateurs parce que nous avions plusieurs projets de transport en Ottawa, incluant la phase 1 du train léger sur rail à Ottawa qui devait commencer en novembre. Le premier ministre s'est engagé à appuyer, à financer la phase 2. Le premier ministre s'est engagé non seulement à financer la phase 2, mais aussi d'autres projets à l'échelle de notre superbe province. Est-ce que le ministre peut clarifier pour cette Chambre le financement des projets de transport en commun public et est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui si la phase 2 de ce train léger sur rail fera partie du financement? Le ministre du Transport. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie la députée d'Orléans pour sa question. Félicitations pour sa réélection. Oui, j'ai dit que Doug Ford serait le premier ministre qui apporterait le transport en Ontario. Je n'ai pas parlé de l'histoire, mais oui, on se souviendra de lui comme le premier ministre qui a élargi le transport en commun à l'échelle de l'Ontario, encore plus que n'importe quel qui avant lui. Notre engagement à élargir le transport en commun dans la province de l'Ontario est en béton armé. Et sur le train léger sur rail, nous sommes en négociation avec la Ville d'Ottawa, nous discutons avec eux. La phase 2, absolument, est un projet que Doug Ford financera avec la Ville d'Ottawa, ça ne fait aucun doute et je vais en discuter au cours de la complémentaire. Complémentaire, merci. Vous savez, il y a un autre premier ministre conservateur qui est connu pour le transport en commun et ce n'est pas sous une bonne augure. Mike Harris a rempli les tunnels qui avaient déjà été creusés sur la ligne Eglinton pour le métro. C'est quelque chose qui fait peur aux entreprises et le 4,2 millions de dollars en impôts corporatifs se retrouve dans les lames parce que nous avons annulé des contrats. Ça met beaucoup plus d'incertitudes et, Monsieur le Président, nous savons que ce gouvernement a déjà fait des compressions pour le financement aux écoles, les entreprises, les propriétaires fonciers, les hôpitaux. Notre projet, j'aimerais savoir si les projets de transport en commun seront les prochains et est-ce qu'on peut nous confirmer aujourd'hui que ce gouvernement n'annulera aucun plan de projet de transport en commun, que ce gouvernement ne remplira plus de tunnels ? Le ministre. Je remercie la députée de sa question. Vous savez, les députés du Parti libéral devront arriver avec de nouveaux scripts. C'est le même qu'ils utilisaient lorsqu'ils étaient au gouvernement. Vous savez, ça n'a pas fonctionné à l'époque et ça ne fonctionnera toujours pas aujourd'hui. On veut parler des anciens gouvernements. Eh bien, parlons de l'heure, de l'échec du dernier gouvernement, le gouvernement libéral, qui maintenant n'a que sept sièges à l'échelle de la province parce que la population a bien dit clairement qu'elle veut un changement. Le gouvernement conservateur a apporté changement. Et, M. le Président, soyons très, très clairs. Notre Premier ministre a fait des promesses. Ne vous détrompez pas et détrompez-vous. Cette province obtiendra toute l'attention qui est nécessaire à notre transport en commun parce qu'on comprend qu'il faut bouger les gens. Si vous ne pouvez pas faire bouger les gens, si vous ne pouvez pas faire bouger la marchandise, l'économie ne se portera pas bien. On a vu ce qui s'est passé avec les libéraux. Ça ne se produira pas sous Dockford. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Que les députés s'assoient. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Député de Bruce Grewinson. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des forêts. On voit une saison des incendies forestiers très difficile. Il y a plus de feux dans la province et une grande région est affectée. Je félicite le ministre et son ministère pour le travail qu'il a mis en œuvre pour contrôler les incendies, mais il y a encore plus de travail à faire. Est-ce que le ministre peut renseigner la Chambre sur quelles étapes sont prises par son ministère afin de s'assurer de la sécurité de nos communautés? Le ministre des Richesses naturelles et des forêts. Merci beaucoup, M. le Président. Je remercie le député de Bruce Grewinson pour sa question. J'aimerais aussi vous féliciter pour avoir été nommé le WIP du gouvernement de Dunford. M. le Président, j'aimerais rassurer les Ontariens. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour combattre ces intendus. On attaque dans les airs et sur le sol. Nous avons plus de 400 équipes qualifiées du Canada, des États-Unis et même du Mexique qui se battent contre nos... aux côtés plutôt de nos pompiers. J'aimerais remercier tous ceux qui ont coopéré avec nous. J'aimerais remercier nos... nos pompiers qui protègent les gens et les propriétés. J'aimerais aussi remercier les communautés autochtones et les communautés locales pour leur aide. Complémentaire, merci beaucoup au ministre. J'aimerais vous remercier pour votre service et vous féliciter pour votre nomination. Je sais que vous serez vraiment sur ce dossier. J'aimerais vous aussi remercier les gens qui travaillent à éteindre ces incendies. Leur travail est très apprécié. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails sur les gestes qui sont posés afin de combattre ces feux et assurer la sécurité de nos collectivités du Nord? Le ministre, merci beaucoup. Avec ce gouvernement, la sécurité publique est notre priorité à tout moment. Nous savons que ce sont des temps difficiles pour les gens qui ont été évacués de leur foyer ou affectés par la fumée. Et donc, j'aimerais les remercier pour leur coopération et patience. Notre gouvernement continue de surveiller la situation de près. Et nous allons continuer à fournir des renseignements et des mises à jour du moment qu'elles sont accessibles. Prochaine question. Député de Musqueco, James Bay. La Première Nation d'Ottawa Pescat a vu beaucoup de drogues illégales et d'alcool dans leurs circonscriptions. Le conseil a déclaré l'urgence en raison des drogues. Ça prend une semaine pour la police de cette région pour avoir un mandat d'arrêt. Et c'est tellement difficile qu'ils ont dû saisir la contrebande eux-mêmes. Pourquoi est-ce que l'accès à la justice est différent d'une région à une autre? Et pourquoi est-ce qu'on met cette responsabilité au conseil d'Azkagowat? Au ministre des Affaires autochtones, nous apprécions les collectivités éloignées et nous avons beaucoup de sentiments envers eux. On reconnaît que le gouvernement Trudeau a décidé que ce soit sa priorité de légaliser la marijuana sans considérer les conséquences et l'opinion des communautés autochtones. C'est une loi qui a été apportée beaucoup trop rapidement sans assez de consultations. Nous allons écouter les inquiétudes des communautés autochtones soulevées sur la légalisation de la marijuana, incluant le conseil de Mushkigowat. Et j'invite le député à nous écrire et j'ai bien hâte de tenir ces conversations complémentaires. Encore une fois, la police Anishinaabe est claire qu'elle n'a pas les ressources et les effectifs pour patrouiller la région, encore moins pour s'attaquer à cette crise. Le gouvernement fédéral a attribué 15 millions aux forces policières des Premières Nations. Les Néo-Démocrates s'étaient engagés à fournir 30 millions. Comment est-ce que ce gouvernement donnera à ces forces policières et à la province? Ministre du Procureur général. Merci Monsieur le Président, je vous remercie de la question. Notre gouvernement s'assurera que le réseau de la justice est juste et équitable pour tout et dans la province. Peut-être que le processus ne comprend pas toujours toutes les populations. Nous avons hâte de travailler avec vos collectivités pour qu'on puisse identifier les mesures, apprendre que tous les interdits aient le même accès à la justice, de la même façon. Et j'espère travailler avec lui pour trouver une façon et j'ai hâte de m'asseoir avec lui. Question. Député de Chatham, Ken Livington. Premièrement, je voudrais vous féliciter pour avoir été élu en tant que président de l'Assemblée législative de l'Ontario. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Monsieur le Président, avec davantage de véhicules sur les routes, plus de biens et services qui se déplacent à l'échelle de la province et la sécurité sécuritaire est de plus en plus importante. Je sais que la PPO et d'autres agences font des blitz de sécurité pour sensibiliser les conducteurs à la sécurité. Qu'est-ce que le ministre fait pour améliorer la sécurité routière de la part des conducteurs de camions? Merci au député de sa question. Je voudrais le féliciter également pour son engagement envers la sécurité de la part des conducteurs de camions depuis qu'il a été élu. J'ai eu l'occasion au cours des dernières semaines, en tant que ministre du Transport, et j'apprécie mon rôle, j'ai rencontré les associations de camionneurs ainsi que le Conseil privé. Nous avons le même engagement. Pour nous, la sécurité des camions est importante sur les routes, dans le réseau de transport en commun, peu importe où ils sont. Nous voulons assurer que des mesures soient prises pour qu'on puisse améliorer la sécurité routière. Nous avons les routes les plus sécuritaires de la province, mais j'ai hâte d'en parler davantage pendant les complémentaires. De retour au ministre, je voudrais remercier le ministre qui signale l'importance de la sécurité routière des camionneurs. Ce secteur est très important, mais il y a un grand nombre d'opérateurs qui ont un excellent bilan. Est-ce que le ministre peut-il décrire les mesures prises par lui et le ministère pour s'assurer que l'Ontario est ou demeure le leader en matière de sécurité des camions? Merci. En outre, j'ai rencontré l'association des camionneurs. J'ai eu un dialogue avec la commission de la PPO. Nous sommes d'accord sur ce qu'on doit faire et ce qui peut être fait pour améliorer la sécurité routière. Comme le 1er juillet, il y avait une politique zéro tolérance pour l'utilisation des véhicules à usage commercial, et cette zéro tolérance s'appliquait à la drogue et à l'alcool. Vous ne pouvez pas fumer de la marie et conduire un camion de l'Ontario. Ces enjeux sont importants. Nous allons travailler avec la PPO, l'association des camionneurs. Il y a une formation obligatoire pour les camionneurs. Nous avons fait beaucoup, mais en tout temps qu'il y a quelqu'un qui suggère quelque chose d'important pour améliorer la sécurité routière, nous sommes prêts à écouter. Prochaine question. Débuté de Southwest Western. Merci. Félicitations, M. le Président, pour votre présidence. Warkliffe et ma circonscription, ils sont en colère parce qu'une association va construire une usine, Meat Factory. Ils sont préoccupés parce que leurs préoccupations ont été ignorées. Le lotissement a été vendu par costaud. Lors d'un appel d'offres, on ne pourra pas moderniser aucune petite entreprise, aucune boutique ou autre. Le gouvernement conservateur est fier. Il dit qu'il est transparent. Ma question est la suivante. Est-ce que ce gouvernement appuiera notre collectivité pour mettre fin à cette transaction secrète ou sera-t-il du côté des grandes entreprises? Le ministre de l'Innovation et du Développement économique, merci au député de sa question. Nous serons intéressés à entendre ce dossier. Je ne sais pas si quelques ministères participent à cette transaction. J'ai hâte de travailler avec vous. Je vous reviendrai pour répondre davantage à votre question. Dans votre intérêt et dans celui de vos committants complémentaires. La construction de cette usine sera un compromis. Cette usine sera construite à proximité de deux écoles. Cela met la santé des jeunes à risque, mais il y a une histoire d'inondations. Et qu'il y aura davantage d'inondations. Brockliffe mérite davantage. Ils ne devraient pas avoir une usine, des camions à proximité de leurs maisons, de leurs écoles, sur une base régulière. Et je demande, une fois de plus, est-ce que ce gouvernement reverra son évaluation et mettra fin à cette transaction secrète pour que les familles et les enfants puissent vivre de façon en sécurité et en santé? Merci. Merci, M. le Président. Le premier ministre connaît très bien ce dossier et va nous en parler davantage. Et nous allons vous revenir. Merci. Député de Durham. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Président du Conseil du Trésor. Nous savons très bien que l'Ontario est la dette intranationale la plus élevée dans le monde, presque égale à celle du Québec et de la Colombie-Britannique et de la Bertha Réunie. C'est le véritable héritage de la mauvaise gestion libérale pour la population et les ménages, mais qu'en mettant l'état des finances de la province les concerne, les préoccupe. Est-ce que le Président du Conseil du Trésor nous informera-t-il des mesures pour corriger et respecter les données publiques de Durham et ailleurs dans la province? Merci, M. le Président. Merci à la députée. M. le Président. M. le Président, le gouvernement est motivé par la volonté et notre économie sur un pied durable. Voilà pourquoi nous allons faire l'audit ligne par ligne des livres de la province. Pendant les 15 heures, le règne libéral a fait augmenter la dette de chaque personne à la hauteur de 10 614 $. Quel est l'héritage pour les générations à venir? La population de l'Ontario souhaite avoir des réponses, une analyse ligne par ligne des livres de l'Ontario, l'ère de redevabilité de retour? Promesse faite, promesse tenue, complémentaire. Merci, M. le Président. Je voulais remercier au ministre de sa réponse. Nous savons que des mesures immédiates doivent être prises et ouvrir les livres de la province. La dette sur les libéraux a explosé et la cote de crédit a été diminuée. Les familles de Durham travaillent fort et pétro. Ils me disent qu'ils veulent modifier qui a gaspillé les déniens publics à l'avantage de l'élite politique libérale. Est-ce que le Président du Conseil du Trésor, comment est-ce que l'audit ligne par ligne améliorera la situation financière de l'Ontario? Merci, M. le Président. De retour à la ministre de sa question. M. le Président, le gouvernement prend des mesures immédiates pour établir la confiance du public. Voilà pourquoi l'audit, ligne par ligne, est un exercice d'efficacité. On essaie d'examiner toutes les dépenses publiques pour élaborer un plan, avoir davantage d'efficacité et avoir de meilleurs résultats pour les contribuables. Le but de cet exercice, c'est de s'assurer de la durabilité ou de la pérennité des services gouvernementaux. Et c'est un héritage que nous voulons donner à la prochaine génération. Une génération, un peu d'espoir pour la prochaine génération. Député, veuillez-vous espoir. Député, veuillez-vous espoir. Redémarrez la pendule. Député de Trente de Béatricorquine, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Depuis avril, 65 du centre de ma circonscription, toutes les femmes sont en grève. Ils ont besoin d'un salaire équitable et des avantages pour qu'ils puissent continuer à dispenser des soins. L'employeur a refusé de s'asseoir, a refusé de trois demandes de médiation et a refusé de donner à ses femmes une offre juste chaque jour. Que l'employeur refuse de négocier, la population de l'Ontario qui a besoin des soins n'ont pas accès à des rendez-vous, à de l'accès sur leur santé. Ils sont obligés de s'arrêter dans des cliniques sursaturées, des urgences sursaturées, des hôpitaux surassurés et des soins ambulants à l'hôpital également. Qu'est-ce que le premier ministre fera pour s'assurer que ces travailleurs de la santé se fassent respecter et que la population de Trente de Béatricorquine reçoive les soins nécessaires? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de sa question. Je voudrais la féliciter de son élection. Nous sommes conscients de la situation. Nous assurons le suivi au ministère du Travail. Les deux parties sont encouragées à travailler ensemble pour trouver une solution à la table de négociation. Le ministre du Travail et ses médiateurs sont disponibles pour aider les parties au cours du processus. Je suis d'accord avec la députée. J'espère qu'il y aura une résolution au conflit pour les mentions sus mentionnées. J'espère qu'il y aura une résolution et que ce problème soit corrigé. Nous allons assurer la situation. Complémentaire, ce sont des femmes à cette clinique qui travaillent là depuis 30 ans. Ils ont consacré leur vie pour dispenser des soins. J'ai reçu des appels et des courriels qui appuient ces travailleurs. Les gens sont troublés d'un tonne qui gagne 14 dollars 71 cents l'heure. Un grand nombre de cinq femmes ont un travail précaire depuis des années, même s'ils travaillent à temps plein. Ils sont appuyés par les deniers publics, même s'ils travaillent dans une clinique médicale. L'employeur a refusé de leur payer des avantages ou de la sassoir. L'employeur a refusé de négocier, de se rendre à la table de négociage, de rencontrer le ministre du Travail. Je demande à le ministre du Travail qu'est-ce que le gouvernement ne fera pas aider ses premiers intervenants pour que la population puisse avoir accès aux besoins nécessaires qu'il mérite. M. Le ministre de la Santé des Soins de longue durée, merci de la question. J'apprécie, je reconnais la situation est sérieuse. Je veux nous assurer qu'on ait tous accès à des services de santé solaire étant dit, comme la députée Latte. Le ministère n'est pas parti aux négociations, mais nous encourage les partis à se réunir et de trouver une solution à l'heure différente dans l'intérêt de la population pour qu'ils reçoivent les services qu'ils méritent. Nous mettons l'accent sur l'intérêt de la collectivité et nous avons hâte d'entendre qu'il y ait une résolution à se conclure. Nouvelle question. Député de Cambridge, je voudrais vous offrir mes félicitations pour votre président. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité publique et des services correctionnels. J'ai été très fier de voir que notre gouvernement pour la population a proposé un financement pour améliorer l'accès aux services en santé mentale dans la province. Avec l'engagement du gouvernement, nous allons aider ces personnes, y compris les premiers intervenants. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut aider à faire une mise à jour sur les mesures du gouvernement pour davantage d'appui aux premiers intervenants? Merci, le Président. Je voudrais remercier la députée de Cambridge pour sa question. Je voudrais la féliciter pour son élection en tant que député de Cambridge. Je sais que la députée sera une excellente représentante et je lui souhaite beaucoup de succès en chantant. D'avoir de meilleurs accès à la santé mentale est un enjeu important et ça fait 15 ans que je m'en occupe. Je sais que les premiers intervenants doivent recevoir davantage d'appui pour qu'ils aient les outils nécessaires pour la sécurité des collectivités locales. C'est un des enjeux discutés lors d'une réunion entre les premiers ministres et le chef de police et le maire de Toronto pour ses services. Le gouvernement a investi 1,9 milliard et le fédéral en fera davantage. Nous voulons aider les premiers intervenants et nous souhaitons les aider complémentaires. Une fois de plus, de retour au ministre des Services, de la Sécurité communautaire des services correctionnels. Merci de votre mise à jour en matière d'appui en santé mentale aux premiers intervenants. J'apprécie l'avantage et l'appui que le gouvernement donne à ses premiers intervenants pour s'assurer que les collectivités sont en sécurité. Au cours des 15 dernières années, le gouvernement n'a rien fait en matière de santé mentale envers les premiers intervenants. Est-ce que le ministre expliquera-t-il les outils et les ressources nécessaires pour maintenir la sécurité des premiers intervenants? Répondre. Merci. Une fois de plus, M. le Président, merci à la question complémentaire. Notre parti s'est engagé à donner un financement pour ses ressources et ses outils, mais il continuera également de tenir son engagement visant à améliorer les services en santé mentale dans la province. La santé mentale est un enjeu qui a un impact sur tous les interviens. Le gouvernement reconnaît qu'il faut faire quelque chose et faire les choses bientôt. Le gouvernement a été clair. Il continuera d'appuyer les hommes et les femmes qui travaillent pour assurer la sécurité dans nos rues. Nous allons revoir les projets en place et nous allons voir ceux qui fonctionnent. Grâce à notre engagement, nous allons nous assurer qu'ils reçoivent l'aide nécessaire et qu'ils dispensent les services nécessaires qu'ils doivent dispenser. Merci. Question des députés de London. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. L'Unité de santé de London a demandé un élargissement, un prolongement pour maintenir le site. Demeure ouvert tant qu'il n'y aura pas de site permanent. Le site temporaire a été approuvé en février et a eu déjà un impact sur le nombre moindre de surdoses. Non seulement le site a sauvé des vies et a aiguillé plus de 100 patients vers d'autres services. Est-ce que le premier ministre approuvra le prolongement du site temporaire pour qu'il puisse dispenser des soins de vie à la population la plus vulnérable et marginalisée de London? La ministre de la Santé, merci à la députée de sa question. Nous nous engageons pour lutter, la lutte contre les opioïdes, aider les personnes qui ont ce problème. Nous revoyons les données, les faits et les sites temporaires d'injection. Le premier ministre a été clair pendant l'élection qu'il allait écouter les experts et il s'est engagé à offrir 1,9 milliard pour les programmes de dépendance de logements, avec ainsi que le même montant du fédéral et on le fait, on écoute, on analyse les faits pour bien faire les choses et une décision sera prise à l'avenir, dans un prochain avenir. Complémentaire, merci. Je pense que le premier ministre a été clair des élections qu'il était contre ces sites d'injection. Même si le nombre de décès augmente, l'année dernière, 4000 personnes sont décédées à cause de l'empoissement aux opioïdes. Dans ma collectivité de London, nous avons le taux le plus élevé d'hospitalisation au Canada, le deuxième taux le plus élevé, non seulement si ça permet de sauver des vies, mais il permet d'éliminer la pression sur les urgences. Est-ce que le premier ministre prendra une décision en fonction de données pro bonnes ou va-t-il ignorer et va-t-il refuser le prolongement de ce centre temporaire d'injection? J'aimerais préciser la position du premier ministre Ford ainsi que la position de notre parti suite à l'annonce que vous avez mentionnée dans votre question. Le premier ministre Ford a dit qu'il allait en apprendre sur les preuves et prendre une décision en se basant sur les preuves. C'est ce qu'on fait dans notre processus pour mettre au point une stratégie exhaustive en santé mentale. Nous sommes en train de vérifier les modèles de sites d'injection supervisés. Nous voulons faire la bonne chose. Et si nous devons en avoir davantage, nous écoutons les experts, nous écoutons les associations en santé mentale du Canada, la santé mentale des enfants en Ontario, les dépendances en Ontario, afin d'élaborer une stratégie exhaustive en santé mentale en Ontario, y compris les sites d'injection supervisés et les sites pour empêcher les surdeuses. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Une prochaine question, député de King Vaughan. Merci, M. le Président. Je m'adresse au ministre des Finances. Après 15 longues années de stagnation économique, la population de la province a choisi le changement. La population a choisi le changement pour les familles qui travaillent, pour les industries, les petites entreprises. Ils ont choisi le changement pour la population de la province. Bien que je sais que le changement irrite les députés du troisième parti, ils devraient se sentir humbles d'avoir eu sept sièges au parti. Après une décennie de noirceur économique, la population veut que le gouvernement rétablisse la confiance du public. Pourquoi est-ce que vous allez entreprendre cette commission ? Merci beaucoup, M. le Président, et merci aux députés de sa question. Cette commission d'enquête financière porte sur le rétablissement de la confiance des Ontariens. Ce sont des étapes très importantes que le Premier ministre Ford entreprend pour nettoyer les finances de la province. J'aimerais vous parler d'un libellé spécifique du Bureau de la responsabilité financière ainsi que de la vérificatrice générale dans les rapports de la responsabilité financière. Ils parlent des livres comptables, on dit que c'est non fiable, on parle de distorsionné, caché, décevant, obstruction, des suppositions peu probables, pas appropriées. M. le Président, ils ont terminé avec le fait que la comptabilité, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est fictif. Veuillez vous asseoir. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre des Finances d'avoir expliqué la raison pour laquelle il fallait avancer avec ce niveau de redit son compte. La province a besoin de faire confiance au gouvernement. Après 15 ans de mensonges et d'intervention du Président, c'est irrecevable. Retirez ce que vous avez dit. Après 15 ans, après cet ancien gouvernement, il est clair. Intervention du Président. Vous ne pouvez pas faire des commentaires non parlementaires. Retirez vos propos. C'est retiré. M. le Président, nous savons. Merci. Ça suffit. M. le Président, nous avons un vote différé sur la motion numéro 2 qui porte sur l'attribution du temps sur l'élection. Une loi concernant Hydro One Limited, l'annulation du projet de parc éolien White Pines et les conflits de travail entre l'Université York et la section locale 3903 du Syndicat canadien de la fonction publique. Merci. C'est une sonnerie de cinq minutes. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501